Première nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Karl Manchester. Le marchand et le génie Sire, il y avait autrefois un marchand qui possédait des grands biens, tant en fonds de terre qu'en marchandises et en argent comptant. Il y avait beaucoup de commis, de facteurs et d'esclaves. Comme il était obligé de temps en temps de faire des voyages, pour s'aboucher avec ses correspondants, un jour qu'une affaire d'importance l'appelait assez loin du lieu qu'il habitait. Il monta à cheval et partit avec une valise derrière lui, dans laquelle il avait mis une petite provision de biscuits et de dattes, parce qu'il avait un peu désert à passer, où il n'aurait pas trouvé de quoi vivre. Il arriva sans accident à l'endroit où il avait affaire, et quand il eut terminé la chose qu'il y avait appelée, il remonta à cheval pour s'en retourner chez lui. Le quatrième jour de sa marche, il se sentit tellement incommodé de l'ardeur du soleil et de la terre échauffée par ses rayons, qu'il se détourna de son chemin pour aller se rafraîchir sous des arbres qu'il aperçut dans la campagne. Il y trouva, au pied d'un grand noyé, une fontaine d'une eau très claire et coulante. Il mit pied à terre, attacha son cheval à une branche d'arbre, et s'assit près de la fontaine, après avoir tiré de sa valise quelques dattes et du biscuit. En mangeant les dattes, ils ont jeté les noyaux à droite et à gauche. Lorsqu'il eut achevé ce repas frugal, comme il était bon musulman, il se lava les mains, le visage et les pieds, et fit sa prière. Il ne l'avait pas fini, et l'était encore à genoux, quand il vit paraître un génie tout blond de veillesse et d'une rondeur énorme, qui, s'avançant jusqu'à lui le sabre à la main, lui dit d'un ton devoir terrible, « Lève-toi ! Que je te tue avec ce sabre, comme tu as tué mon fils ! » Il accompagna ses mots d'un cri effroyable. Le marchand, autant effrayé de la idieuse figure du monstre que des paroles qu'il lui avait adressées, lui répondit en tremblant, « Hélas, mon bon seigneur, de quel crime puis-je être coupable envers vous, pour mériter que vous moutiez la vie ? » « Je veux, reprit le génie, te tuer de même que tu as tué mon fils. » « Hé, bon Dieu ! » repartit le marchand, « comment pourrais-je avoir tué votre fils ? Je ne le connais point, et je ne l'ai jamais vu. » « N'étais-tu pas assis en arrivant ici ? » répliqua le génie. « N'as-tu pas tiré des têtes de la valise ? Et en les mangeant ? N'en as-tu pas jeté les noyaux à droite et à gauche ? » « J'ai fait ce que vous dites, répondit le marchand. Je ne puis le nier. » « Cela est temps, reprit le génie. Je te dis que tu as tué mon fils, et voici comment. Dans le temps que tu jetais tes noyaux, mon fils passait, et en a reçu un, dans l'oeil, et il en est mort. C'est pourquoi il faut que je te tue. » « Ah, monseigneur, pardon ! » s'escria le marchand. « Prends le pardon ! » répondit le génie. « Prends de mes haricordes ! N'est-il pas juste de tuer celui qui a tué ? » « J'en demeure d'accord, » dit le marchand. « Mais je n'ai sûrement pas tué votre fils, et quand cela serait, je ne l'aurai fait que fort inossement, par conséquent. » « Je vous supplie de me pardonner, et de me laisser la vie. » « Non, non ! » dit le génie. « En persistant dans sa résolution, il faut que je te tue, de même que tu as tué mon fils. » À ces mots, il prit le marchand par le bras, le jeta la face contre terre, et leva le sabre pour lui couper la tête. Cependant, le marchand tout en pleure, et protestant de son innocence, regrettait sa femme et ses enfants, et disait les choses du monde les plus touchantes. « Le génie, toujours le sabre haut, eut la patience d'attendre que le malheureux eut achevé ses lamentations. » « Il n'en fut nullement attendu. Tous ses regrets sont superflus, » s'écria-t-il, « quand tes larmes seraient de sang, cela ne m'empêcherait pas de te tuer comme tu as tué mon fils. » « Pourquoi ? » répliqua le marchand. « Rien ne peut vous toucher. Vous voulez absolument ôter la vie à un pauvre innocent ? » « Oui, » repartit le génie. « J'y suis résolu. » En achevant ces paroles, Chez Erazade, en cet endroit, s'apercevant qu'il était jour, et sachant que le sultan se levait de grand matin pour faire sa prière et tenir son conseil, cessa de parler. « Bon Dieu, ma sœur, » dit alors Dinarzade, « que votre compte est merveilleux. » « La suite en est encore plus surprenante, » répondit Chez Erazade, « et vous en tomberiez d'accord. » « Si le sultan voulait me laisser vivre encore aujourd'hui, et me donner la permission de vous la raconter la nuit prochaine. » Chariar, qui avait écouté Chez Erazade avec plaisir, dit en lui-même, « J'attendrai jusqu'à demain. Je la ferai toujours bien mourir quand j'aurai entendu la fin de son compte. » Ayant donc pris la résolution de ne pas faire ôter la vie à Chez Erazade ce jour-là, il se leva pour faire sa prière et aller au conseil. Pendant ce temps-là, le grand vizir était dans une inquiétude gruelle. Au lieu de goûter la douceur du sommeil, il avait passé la nuit à soupirer et à plondre le sort de sa fille, dont il devait être le bourreau. Mais si dans cette triste attente il régnait la vue du sultan, il fut agréablement surpris, lorsqu'il vit que ce prince entrait au conseil sans lui donner l'ordre funeste qu'il en attendait. Le sultan, selon sa coutume, passa la journée à régler les affaires de son empire, et quand la nuit fut venue, il coucha encore avec Chez Erazade. Le lendemain avant que le jour parut, Dinarzade ne manqua pas de s'adresser à sa sœur et de lui dire, « Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de continuer le compte d'hier. » Le sultan n'attendit pas que Chez Erazade lui en demanda la permission. « Achever, lui dit-il, le compte du génie et du marchand, je suis curieux de m'entendre la fin. » Chez Erazade prit alors la parole et continua son compte dans ses termes. Fin de la première nuit Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les deux Sous-titrage FR ?